Hello everybody ! Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kotao. Today, this video will be both in French and English. Kotao vaut vraiment la peine d'être visité si vous êtes amateur de plongée. Kotao est definitely worth visiting if you love scuba diving. Mais aujourd'hui, je vous propose une visite en dehors des sentiers battus. But today, I would like to take you off the beaten track. Rendons visite à Wynne pour tout savoir sur l'huile de coco bio qu'il produit de manière artisanale. Wynne propose en toute simplicité des visites commentées sur sa petite exploitation familiale et vous reçoit avec Baby Wynne, sa jolie poupée âgée de 3 ans. Let's visit Wynne to learn all about the organic coconut oil he produces in an artisanal way. Wynne offers simple guided tours of a small family farm and welcomes you with Baby Wynne, sa jolie poupée âgée de 3 ans. On a made coconut oil, 100% organic. We use the brown coconut and we take the meat. So this is the only coconut you can use for making oil, the brown coconut. This is a really good quality for making oil. So when they're green, you cannot use it. I see most people they do, I don't, we open ourselves, we open each coconut and we taste them. Because sometimes the coconut, when they fall down on the ground like this, and they can be really, really bad in two days. So we start to taste, make sure they taste good, they're sweet, then we use. But the coconut cocktail, it's a little bit salty. And a lot of people say they're salty? Yeah, a little salty sometimes. A friend of mine ordered from Bangkok and he said, Wynne, do you put the sauce in the coconut? Impossible. And he came here, he came Kotao, and I showed him how to make it. And he tried after that, and he was like, okay. It's been 17 or 18 years old that he takes care of the coconut. He only eats the coconut when they're green. He said that it's the best way to have a good quality coconut and a perfectly organic oil, perfectly organic, perfectly organic. To be sure that the coconut is good, he tastes it. So, he said that every coconut is good before being cooked and before producing the oil. He wants to make sure to open it. He will show us how to open a coconut. That's how we open coconut. You will see the center, three quarters. You need to get right here. Okay. You need to go straight here. Okay. Okay. Let me go. Huh? I like that. Okay. 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 You can see the cover is really dry. It's really good. Okay. Okay. I like that. Quand c'est wet, c'est pas bon. C'est comme un bubble. C'est parti. C'est parti. Je veux vous montrer une chose. Une chose plus importante. C'est la façon de ouvrir le coconut. Si vous ne connaissez pas comment, il n'est pas beau. Ok. Je fais le meilleur. Je fais le meilleur. Vous voyez, nous avons des yeux. Et c'est la tête. Ok. Vous avez besoin de le mettre ici. Vous avez besoin de le mettre ici. C'est parti. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Yaaay. Vous avez perdu tellement de water. Merci. Oh mon Dieu, je l'aime. C'est pas vraiment le bon. Il ne va pas vraiment le bon. Il va plus le bon. Le bon. Le bon. Le bon. Le bon. Le bon. Ce bon. C'est comme un bouche. Il va commencer à devenir plus grand. Et plus grand. Et plus grand. C'est comme une graine. C'est comme une graine. Donc c'est la graine qui deviendra une coconut. Ok. Allez. Donc je vais manger ça. Le bon. 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 Quand tu as paqu wisdom. Le bon. Au moins. Puis je prendsiteit. Le bon. Les limites. Le bon. Le bon. Le bon. Oui. Ça va être un peu bruyant. C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti Dans le seau, on récupère la chair de la noix de l'opo Voilà la presse C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti C'est parti Quand je l'ai goûté, c'est à la fois du lait de coco et on sent déjà l'huile parce que c'est vraiment bien pressé Et ensuite il va laisser reposer un moment de manière à ce que le lait qui est plus lourd soit au fond C'est parti 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 domicile de Wynn. On est dans un environnement très simple. On est chez l'habitant. Il nous accueille directement chez lui. Il y a deux touristes aujourd'hui qui sont venus pour participer à cette activité. Ce sont justement des Français. La présentation et les démonstrations de pression à froid durent environ 1h30 et s'en suit un délicieux repas traditionnel du Myanmar. Un bon moyen de découvrir une autre culture. L'apéro chez Wynn, c'est forcément une coconut avec une jolie présentation. C'est un oeuf d'oeuf 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 d'oeuf. C'est ce qui va se transformer ensuite, pousser un nouveau cocotier. C'est une reine? Juste comme une reine? Juste comme une reine. Mais dans mon pays, on l'appelle un oeuf. Le oeuf du sucre. On voit les fiends. C'est un oeuf. ok donc la plus grande c'est plus qu'elles d'aggraient la matière ok ils prennent la matière de la matière ils dorment des feuilles, ils ont des arbres ok, et cette fois ? quand il y a des 6 mois, les vies sont vus la matière est vus 6 mois ? oui, et ils s'aggraient le terrain ils font de la matière, ils s'aggraient, ils s'aggraient mais lors des 6 mois, ils ne s'aggraient pas ils vivent dans les vies Ils ont de l'énergie, ils ont de l'eau, ils ont de l'eau, ils ont de l'eau, comme un homme, comme un bébé. Donc vous dites que vous êtes de Myanmar ? Oui, oui. Et dans votre pays, c'est très fameux. Pourquoi est-ce fameux ? Quelle est-ce que c'est pour ça ? La plupart des gens de Myanmar ont de très bons hains, comme moi. Nous avons de très fortes hains. Je me disais qu'on est bon. Chaque matin, quand on va à l'école, on met le coconut oil. C'est votre conditioner ? Oui, exactement. C'est la naturelle. On met le riz. On met le normal riz. Je prends le coconut oil. On met le sauce. C'est comme ça. C'est pour nous. Ça veut dire que avec le coconut, vous pouvez manger ? Vous pouvez manger, vous pouvez cuire, Les vies, les vies, les vies. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez faire pour le coconut oil. Le lard, vous pouvez cuire. Vous pouvez cuire. Vous pouvez faire les vies. Ou des vies. Ou des vies. Exactement. Les vies, vous pouvez mettre les vies. Vous pouvez utiliser pour les vies. Et ensuite, avec le vies, vous faites ce que vous faites ? La vies, je l'ai déjà pressé. Je fais des vies. Les vies. Oui, pour les plantes. Donc il n'y a rien que tu dois faire. La peau de coconut est la meilleure dans le monde pour les plantes. Oui, parce que c'est fibre, c'est vrai ? Tu peux mettre fibre dans les plantes et ça aide, mais parce que ça prend l'eau de la pluie ou de l'eau. Ils gardent l'eau dans les roots. Le sol ne peut pas prendre tout. Ils gardent environ 40% pour les plantes. Ils gardent l'eau de la pluie. Tu as brûlé le coconut maintenant ? Oui, après que je l'ai brûlé, demain, quand il est calme, on détend tout que je l'ai brûlé. Et quand tu as brûlé, tu prends la peau de la pluie. C'est aussi brûlé pour les plantes. Pas de insecticum. Si tu utilises le plant, pas de insecticum. Ils mûrent. Ils mûrent ? Oui. Est-ce que c'est bon pour termites aussi ? Parce que j'ai plein dans mon jardin. Parce que c'est simple, j'ai des plantes. Donc, quand les gens viennent ici pour découvrir ta activité, qu'est-ce que c'est l'organisation ? Est-ce que tu les prends ? Ou ils doivent venir par eux-mêmes ? Oui. La plupart du temps, les gens me suivent sur la map. Oui. Je ne sais pas comment utiliser, mais j'ai un petit site. Vous pouvez me trouver sur la map. C'est l'organisation. C'est l'organisation. Donc, la plupart du temps, ils me envoient un message par Facebook Messenger. Et je leur envoie une location. Ils viennent ici. Je leur dis, c'est ce que je fais. Tu veux être intéressé ? Ok. Tu les receites sur l'appointement ? Ou est-ce que c'est tous les jours à 6h ? Je décide de faire 6pm. À la même fois, avec le diner. Nous travaillons très fort. Après ça, on s'est senti, on prie, on parle, on s'arrête. On mange. C'est une famille. Pour moi, c'est comme... C'est pas que tu viens ici pour payer mon argent et payer ce que tu veux. C'est pas que tu viens ici pour payer mon argent. Et je suis heureux de te donner ce que je sais. Donc, c'est moi. Donc, pour cette... Ça va ? Ça va. Pour cette activité, combien de t'as besoin ? J'ai demandé de 250€ pour montrer toutes ces choses. Ok. J'ai demandé de 250€ pour la nourriture. Pour la nourriture ? Oui. La nourriture est que nous cuisons les choses que nous utilisons. Nous ne comprenons pas en Thaïlande. Parce que tout vient de Myanmar. Ok. Donc, la nourriture est l'origine de Myanmar. Donc, les gens peuvent venir seulement voir les activités ? Oui, ils peuvent. Après ça. Ou ils peuvent rester pour le diner. Et vous cuisez des cuisines spéciales de Myanmar. Oui. C'est vraiment intéressant. Donc, on accueille Claire et Cédric. Donc, vous êtes venus faire cette activité aujourd'hui. C'est hyper intéressant de savoir comment est-ce que l'huile organique est faite. de préparer des mandoings. Et à quel point c'est évidemment naturel. Et là, on se rend vraiment compte du processus. Parce que quand on va acheter une huile en supermarché, c'est vraiment moins bien que de l'acheter ici. Donc, là, on voit vraiment chaque étape du processus qui est hyper intéressante et incroyable. Parce qu'on peut se dire que rien que de presser la chair de la coco entre nos doigts, on sentait déjà l'huile. Donc, après, de boire une bouteille complète et de se dire il a fallu... Je ne sais plus combien de notes le coco pour faire cette bouteille-là. Un litre, 45. 45. Oui, quelque chose comme ça. Donc, pour un litre de coco, c'est environ 45 de coco. Comme je vous l'ai dit avant, nous n'avons pas l'énergie pour s'assurer l'huile. Et avec la machine, nous devons le double. Voilà, s'il utilisait une machine, il pourrait extraire le double. Exactement, oui. Les deux, c'est la maison de la maison. Donc, la maison de la maison, nous n'avons pas une bonne machine. Nous utilisons toutes les mains pour ouvrir tout. Merci, Will. Et pendant ce temps-là, Cédric est en train de se régaler. C'est vraiment une théorie. Une salade birmane. Et un salade de thé. Et un salade de poids. Donc, ça, c'est un repas qu'on sert régulièrement ici. C'est que l'entrée. C'est que l'entrée. Après, il y a deux... Allez, you want to see coconut rice ? Oui, oui, oui. Ok. Allez, come on. Oh ! Maman qui cuisine. Alors, du riz spécial. Qu'est-ce qu'il a sur ce réseau spécial ? Ce qui est spécial ? Ceci est de riz spécial ? C'est un riz spécial. C'est la originelle de la part de Myanmar. C'est tout qu'on rajoute. C'est tout. C'est pas de meat. C'est pas de sauce. donc vous voyez quand je la mêche de la mêche de la mêche, je laisse les mêche de 50 minutes et le mêche de la mêche de la mêche de la mêche, le mêche de la mêche de la mêche ok et je fais la mêche de la mêche d'un dans le bac dans la mêche et on va donc casser la mêche et on va donc en faire la mêche de la mêche je t'en smak c'est très difficile oui, c'est bon oui c'est pas trop salue oui c'est un smell de rachouche ok c'est la chaise et c'est la origine de Niamabu et tu peux faire le chiqui et tu peux le sourire mais le chiqui n'est pas le oil c'est le sauce c'est la quête quand on fait, on ne utilise pas le chiqui donc dans le chiqui on a la origine de l'alé et on a l'air et on a l'air et on a l'air donc on a l'air donc on a l'air quel est le processus tu presses et après ce que c'est le processus c'est simple, je les mets dans les buckets donc ils doivent être thin et long donc c'est plus facile pour que le chiqui plus haut on a l'air donc le lait de coco se met en surface ok donc le lait de coco se met en surface ok c'est l'air le lait de coco se met en surface et la lait de coco se met en surface et le poil se met en surface Merci beaucoup, Ruin, pour toutes ces informations sur comment faire la huile de la huile de la huile. Donc, les gens peuvent faire de la huile de la huile. Donc, faites-le vous-même, votre propre huile de la huile de la huile. Vous pouvez le faire, mais vous avez besoin de 45 huiles de la huile de la huile de la huile. C'est pas facile à faire. Vous pouvez le faire. Je voudrais dire merci à tous. Si vous êtes intéressés, à chaque fois, me donne des messages. Ok, je vais mettre toutes les informations sur vous dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, un like et un commentaire permettrait à YouTube de mieux référencer cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, un like et un commentaire permettra à YouTube de battre cette vidéo. Merci à tous et à bientôt pour une série de vidéos sur Kotao. Merci et à bientôt pour une série de vidéos sur Kotao. Bye bye Claire. Bye bye Cédric. Thank you very much Win. Thank you for helping my family as well. Welcome. Bye.